Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien en ce jour de vendredi noir. Je suis tout seul aujourd'hui pour cette émission, ça fait fort longtemps que je n'avais pas enregistré une émission solo. Je viens juste de regarder d'ailleurs, c'était cet été, donc on a eu quand même des invités extraordinaires durant ces mois passés sur l'émission. Mais c'est vrai que d'habitude j'alternais entre une émission solo et une émission interview dialogue. Et là ça faisait depuis le mois d'août effectivement que je n'avais pas fait d'émission solo, donc j'en profite. C'est plus facile finalement pour moi de faire une émission à deux, puisqu'il n'y a quasiment rien à préparer. On y va vraiment à la fois au feeling pour que ce soit plus naturel et de ne pas préparer les questions. Je n'aime pas les interviews qui sont préparées. Mais tout ça pour dire qu'une émission solo ça demande plus de temps. Et il est vrai que ces trois derniers mois ont été fort en émotion avec énormément de choses de mon côté sur les différentes activités, mais si tu me suis de près je ne vais pas te refaire le topo, on va faire une petite introduction quand même. Mais dans tous les cas on va repartir sur une émission aujourd'hui FAQ. J'en fais au moins une par an, ça va faire un an par rapport à la dernière. Et ce qui est bien pratique parce que ça me permet d'aborder des questions, des interrogations que je ne ferai pas en format long parce que trop court ou pas assez de choses à dire ou tout simplement trop d'actualité, trop niché par rapport à une émission de trois quarts d'heure. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ici on va comme d'habitude avoir une dizaine, une douzaine de questions. Je t'avais demandé sur Instagram il y a quelques semaines déjà de me poser tes questions. J'ai pris les meilleures. On m'en a posé d'autres dernièrement. Je fais un petit mixte. Je ne pourrais pas répondre à toutes les questions bien évidemment, mais j'ai essayé quand même d'en regrouper. Il y a certaines qui se recoupent, il y a les mêmes questions formulées différemment. Mais la finalité ou l'objectif est le même. Donc avant de commencer, il y a beaucoup de choses qui se sont passées de notre côté. En septembre, il y a eu l'inauguration de nouveaux bureaux à Montpellier. Donc voilà, on a toute l'équipe qui est dans ce nouvel espace avec un très bel extérieur en plus. Donc c'est vraiment top. On peut travailler encore mieux. Et je remercie tous ceux qui étaient venus d'ailleurs à cette inauguration à Montpellier. Ce sera l'occasion probablement de faire d'autres événements quand il fera un peu mieux, un peu plus beau d'un point de vue climat. Et ça nous permettra derrière de recevoir aussi pour faire des immersions comme on l'a toujours fait depuis des années. Donc ça, c'est vraiment top. Si jamais tu veux me rencontrer, que tu es dans les parages, tu peux toujours me laisser un petit message évidemment, que ce soit pertinent et qu'il y ait des choses à dire. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Oui, moi d'octobre aussi, pas que, mais pas mal de déplacements. Si tu me suis sur Instagram ou même par mail, j'en ai un petit peu parlé parce que c'était un double objectif finalement à la fois pour Richa 30 ans, mais aussi pour l'écosystème, leur token d'Avency. Alors si tu me suis depuis peu longtemps, tu ne sais peut-être pas ce que c'est, mais on va en reparler derrière parce qu'on a eu des questions. J'ai eu des questions justement sur ce sujet. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti à Dubaï, je suis parti ensuite à San Francisco. L'équipe est partie aussi, je ne suis pas allé, mais à Lisbonne, à Singapour et à d'autres endroits qui vont arriver encore bientôt. Mais en tout cas, au mois d'octobre, j'étais très, très, très chargé. Et j'ai eu des questions aussi par rapport à ça. Je vais y répondre. Cette introduction est très utile pour pouvoir aussi enchaîner sur les questions suivantes. Et je terminerai cette introduction finalement sur aujourd'hui, apparemment c'est jour de réduction. C'est jour de fête, c'est le lendemain du Thanksgiving chez les Américains. Et apparemment, il faut proposer quelque chose. Donc, j'ai fait un mail ce matin concernant le Black Friday pour le nommer. J'ai fait un format un petit peu atypique, un peu original, qui est simplement que je te propose, je te suggère que toi-même, tu me fasses une proposition sur les produits et services que tu désirerais. Donc, j'ai fait, j'ai créé hier un formulaire. Donc, tu peux faire ton choix, c'est très user-friendly. Il suffit de te laisser guider. Et si ça me semble pertinent, cohérent, j'accepterai ton offre et je reviendrai vers toi dans la foulée pour tout simplement finaliser ta commande et rentrer, te donner les accès des produits et services sur lesquels tu auras choisi. Donc, voilà, j'en dirai pas plus, je voulais le placer dès le début sur ce podcast, sur cette émission pour passer aux choses sérieuses après. Peut-être que tu n'es pas inscrit à la newsletter, peut-être que tu n'as pas vu le mail et dans tous les cas, tu dois être noyé, submergé par les offres plus ou moins intéressantes de tout et de n'importe quoi et de n'importe qui. Donc, voilà, je l'ai appelé le vendredi hiver. Je te laisse découvrir pourquoi parce qu'il y a des... Bon, là, si, je vais te le dire parce qu'il y a quand même des cadeaux, il y a des surprises. Et il y a une partie des bénéfices qui seront reversés à des associations caritatives françaises qui me tiennent à cœur. Et donc, tu fais une pierre deux coups, même une pierre trois coups finalement parce que toi aussi, tu vas recevoir une surprise si ton offre est acceptée. Bref, on va passer aux questions. Bon, on va faire ça de façon logique. J'ai essayé de les classer plus ou moins pour que ce soit à la fois pertinent dans le sens dans lequel je vais traiter les questions et aussi par rapport aux thématiques. Donc, la première question de Nathalie. Quelles ont été l'utilité de tes voyages en octobre pour l'écosystème, leur token d'Avency ? Il y en avait une autre aussi que j'ai regroupée. Alors, laisse-moi la retrouver. Oui, c'était vis-à-vis de notre périple à San Francisco. Pourquoi être allé au consulat ? C'est vrai que ce n'est pas une mauvaise question parce qu'on peut se demander pourquoi on a été reçu par le consul de France à San Francisco. Alors, on va les traiter différemment. C'est un peu la même logique, mais c'est quand même différent. Pourquoi on a fait tous ces voyages ? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est de se faire connaître. Je te conseille aussi, quel que soit ton projet, mais encore plus si tu es une start-up qui se veut être en hypercroissance et dans l'innovation, c'est de se faire connaître. C'est d'avoir une présence, présence qui peut se transformer en autorité parce que forcément, si tu te retrouves sur... Parce qu'on était exposant en plus, on était en visiteur, c'était qu'on était exposant. On avait un stand plus ou moins gros en fonction des événements. On a payé pour ça. Mais c'est une présence récurrente qui se transforme en autorité. Donc, c'est de se faire connaître de façon directe et indirecte parce que sur le moment, ce que j'appelle se faire connaître directement, c'est très intéressant pour plein de raisons. Et ensuite, indirectement, parce que tu vas engendrer, tu vas créer, ça va être de l'énergie derrière qui va être là par rapport à ta présence. Tu vas avoir des photos, des vidéos, néanmoins de choses, tu vas créer des liens. Et derrière, ça va être pertinent. Donc, ça, c'est se faire connaître. C'est déjà très intéressant. Et un seul événement, ça ne suffit pas. Il faut être déjà présent sur plusieurs événements et surtout les plusieurs à l'échelle internationale, mondiale, en termes d'innovation, de tech, plus ou moins nichée. Parce que, par exemple, à Dubaï, c'était un séminaire purement crypto. San Francisco et d'autres à venir, comme Las Vegas, là, c'est tech, mais de façon très générale. Il n'y aura pas que de la crypto, il n'y aura pas que du Web3. Et ce qui est aussi très, très, très intéressant, c'est un peu lié finalement, mais c'est quand même un objectif qui a été très important pour nous, c'était de trouver, par la connexion qu'on allait avoir avec les gens qu'on allait rencontrer, deux types de profils, à la fois d'un côté des partenaires, potentiels partenaires, collaborateurs, et de l'autre aussi des clients. Alors, quand je dis client, ce n'est pas que quelqu'un qui va acheter des tokens et puis, à une conversation d'une heure pour qu'il achète 10 dollars de tokens, ce n'est pas intéressant. D'autant plus que maintenant, on vise notre type de clientèle. Mais il y a eu énormément de très bonnes connexions, des choses déjà qui se sont faites. On ne peut pas communiquer dessus, mais bientôt, très bientôt, je te le promets. Je sais que certains sont frustrés de ne pas avoir certaines nouvelles. Je ne citerai pas de mots qui fâchent. Nous aussi, on est les premiers à attendre. Donc, que ce soit un partenaire, un collaborateur, que ça se fasse à court terme ou à long terme, que ce soit un petit acteur ou une institution, du moment où ça se travaille aussi, ce type d'événement, on était beaucoup sur les stands, on était chacun dans des stratégies différentes, mais l'objectif était le même et c'était d'aller chercher, de très vite voir si la personne en face de nous était intéressante, intéressée et intéressante pour nous et pour la personne. Évidemment, il faut que ça soit gagnant-gagnant, toujours dans une relation. Et ici, d'aller chercher des vraies collaborations sur plein de thématiques différentes. Je ne cherche pas que sur une chose en particulier, mais par rapport à notre croissance, ça peut être d'un point de vue vraiment purement technique pour intégrer des nouveaux outils, des améliorations techniques. Ça peut être des collaborations plus indirectes, de stratégiques pour pouvoir se positionner sur un marché, pour pouvoir se positionner, aller chercher des nouveaux acteurs, pour aller faire une sorte de lobbying. Enfin, il y a plein de collaborations différentes que tu peux avoir. Et surtout, tu ne t'attends pas et tu ne sais pas forcément ce que tu vas trouver. Mais tu sais qu'à cet endroit-là, forcément, certes, il y a du volume, la majorité ne va pas être pertinente, mais il y a énormément de choses à faire. Donc, pourquoi on a fait ces voyages ? C'est pour tout ça. À la fois, se faire connaître, avoir une présence, une autorité. En plus, comme on en a fait beaucoup en très peu de temps, effectivement, il y avait cette impression de nous voyer partout. Et en plus de ça, c'est vraiment plusieurs utilités en une. Aller chercher des partenariats, des collaborations, des clients, ce qui a été le cas également. Et on vous en parlera plus tard pour ceux qui sont concernés directement, parce qu'il y a des investisseurs ici sur la chaîne du projet. Et indirectement, bien sûr, par la suite, je pense que premier trimestre 2023, ça sera beaucoup mieux. Et on pourra communiquer beaucoup mieux par rapport à des choses qui doivent arriver dans les jours, dans les semaines qui viennent, j'en dirais pas plus. Mais très bonne question. Et si, indirectement, pourquoi être allé au consulat ? Donc là, c'était le voyage à San Francisco. C'est un peu la même logique, mais il faut savoir déjà que pour aller être reçu à un consulat, c'est pas évident, c'est pas facile du tout. Alors nous, au sein de l'équipe, évidemment, chacun a son rôle. On a notamment Benjamin, qui a un rôle d'aller chercher des partenariats pertinents, alors quel que soit le partenariat, encore une fois. Mais à chaque voyage, il a essayé de connecter avec les institutions en place. Par exemple, je n'y suis pas allé, mais quand ils sont allés à Singapour, il avait fait des pieds et des mains pour être reçu par le gouvernement. Et il a réussi. C'est-à-dire qu'on a été reçu, l'équipe a été reçue par le ministre de l'économie, directement à Singapour. Directement, en plus, sur place, chez eux, au ministère. Bon, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se font. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur un exemple de collaboration qui se fait sur le long terme. S'il y a des choses qui se font, ça ne se fait pas en trois jours. T'imagines bien que c'est lent, c'est long, ça peut être complexe. Mais si la personne est enthousiaste par le marché, par le principe, à l'occurrence du Web3 ou par le projet, il y a des choses qui vont se faire. Et donc là, on a été reçu à San Francisco par le consulat de France parce que justement, Benjamin avait fait des pieds et des mains pour être reçu, ce qui, encore une fois, je ne le répète pas évident. Et alors, quand tu vas à ce genre de rendez-vous, clairement, là, pour le coup, il n'y a pas d'objectif précis. Tu ne sais pas avec quoi tu vas ressortir, peut-être avec rien, et peut-être avec des choses fabuleuses. Donc, on y va. On y est tous allés. On était, je crois, on était sept pour San Francisco. Donc, on a été à sept. Donc, vraiment, le noyau dur, la partie dirigeante de l'entreprise. Et donc, on a été reçu. Il y avait globalement deux personnes. Il y avait le consul, qui a plus un rôle politique, et le conseiller économique, qui est plus sur un parti plus technique, plus terre à terre. Et effectivement, on se présente, on présente le projet. Énormément de choses, dont on a parlé, qui étaient très intéressantes, passionnantes, même pas forcément que de nous, moi, mais de l'écosystème global du pays, de la France, de l'écosystème crypto, du Web3 en Europe, dans la Silicon Valley, parce que finalement, San Francisco, c'est ça. C'est quand même le cœur des startups au niveau mondial. Et quand on en sort, encore une fois, on ne sait pas, vraiment par rapport à l'objectif qu'on avait défini, ce qu'on va avoir. Et donc, là, effectivement, je ne peux pas donner de détails, mais il y a des choses pertinentes qui sont ressorties en termes de contact. Donc, ces personnes qui nous ont reçus, nous ont mis en relation avec d'autres personnes. Et là, c'est vraiment, encore une fois, au sens là. Ça peut être des investisseurs, ça peut être des entrepreneurs, déjà, qui sont déjà dans le milieu, qui sont déjà implantés dans la région, et qui peuvent nous ouvrir des portes. Donc là, c'est vraiment la finalité. Ça a été très positif. On est sortis avec des choses pertinentes. Je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà beaucoup pour cette première question. Mais merci de l'avoir quand même posée. En tout cas, la première venait de Nathalie. puisque je n'en ai pas parlé dans le détail comme je viens de le faire. Déjà parce qu'à court terme, c'était trop chaud et on ne pouvait pas communiquer, on ne pouvait pas en parler. et surtout parce qu'il y a des choses qui vont se faire en l'occurrence par rapport à retomber purement économique et des partenaires qu'on a eus sur ces voyages. Donc, si toi aussi, tu es dans cette situation, tu vas voir que, enfin, dans une startup en hypercroissance, que c'est des choses obligatoires. Tu ne peux pas rester tout seul dans ton coin encore plus si tu commences à grossir et que tu es plusieurs dizaines de personnes. Tu ne peux pas être juste encore plus, si tu es franco-français, ne pas aller voir ailleurs, ne pas t'ouvrir. Surtout que là, c'est un projet international. Mais même au-delà de ça, c'est-à-dire que si tu n'es pas présent aux endroits où il y a tout le monde, que ce soit les investisseurs, les utilisateurs et même les médias, la couverture médiatique est très, très importante. Là, tu vois, par exemple, on va aller à Las Vegas, au CES de Las Vegas, qui est le plus gros événement au monde tech, vraiment. Et la couverture médiatique est supérieure à celle des Jeux Olympiques. Donc, tu imagines bien qu'aussi, par rapport à ça, il faut le faire. Il faut le faire. Et donc, tout s'est très bien passé. Bon, il y a des événements qui étaient plus ou moins pertinents avec le recul que d'autres. Mais à chaque fois, on a su en tirer un bénéfice. Deuxième question. Deuxième question de Kevin. Question un petit peu plus légère. On va répondre un petit peu plus vite. « Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi à tes débuts dans le monde de l'entrepreneuriat ? » Alors, c'est une bonne question auxquelles je peux répondre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ça va faire techniquement 12 ans que je me suis lancé, on va dire, dans une démarche entrepreneuriale. Alors, au début, j'étais jeune, très jeune, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est long. C'est cette fameuse exponentielle. Au début, ça a du mal à démarrer. Donc, une année, il y a peu de choses qui se passent comparé à un mois, puis une semaine, une fois que tu as vraiment de l'expérience et que les choses avancent. Donc, ce qui a été le plus dur pour moi, je dirais clairement le réseau. Parce que je ne partais que dalle. Je partais que dalle à la fois d'un point de vue financier et d'un point de vue réseau et d'un point de vue connaissance. Donc, autant les connaissances. Ça, ça ne me dérange pas trop parce que je sais que je peux capter énormément d'informations et les implémenter rapidement. Ce qui a toujours été le cas et toujours, mon cerveau fonctionne comme ça, je me dois d'apprendre des choses tous les jours et de lire énormément tous les jours. Donc, ça, ça peut être un problème. Le côté finance, au bout d'un moment, si tu appliques et que tu appliques bien, ça arrive dans une certaine mesure, dans une échelle certaine. Le réseau, quand je te dis que je commençais de zéro, c'est vraiment de zéro. Parce que de ma famille, il n'y a absolument aucun entrepreneur. Je ne savais pas comment ça marchait. Je ne savais pas comment faire. Et j'ai un profil quand même réservé, timide de nature. Mais je reviens de loin, je reviens de très loin. Donc, à ce moment-là, comment tu fais ? Quand on te dit en plus que la fameuse phrase que tu es la moyenne des cinq personnes que tu côtoies le plus, ce qui est totalement vrai, et qu'en plus tu es très timide, c'est fort compliqué. Mais plus ça va, et finalement, c'est même un lien avec la première question qui n'a rien à voir. Plus je me rends compte que le réseau et le réseau vraiment puissant va vraiment être un game changer pour toi. Alors, tu ne te rends pas compte sur le moment, mais au début, ce n'est pas le même type de réseau que tu veux. Mais chaque personne que tu as rencontrée, et je le vois dans mon histoire personnelle, a fait que j'en suis arrivé là. Mais c'est le plus compliqué au début, c'est vraiment se créer à la fois un noyau dur de personnes qui vont être là pour toi, qui vont te tirer vers le haut, et un réseau large aussi qui vont te permettre, quand je dis réseau large, c'est à la fois, je pense à l'immobilier, que ce soit des banquiers, ça peut être des courtiers, ça peut être des avocats dans le business, ça peut être des entrepreneurs qui sont plus ou moins comme toi dans la même thématique, et ça peut être des partenaires, ça peut être des personnes très 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 nichées, des marketeurs, des leveurs de fonds, voilà. Au bout d'un moment, tu vas avoir des dizaines et des dizaines, des centaines de personnes que tu vas connaître, mais ça met des années. Donc, le plus dur, à moins de tomber dedans, dans la même mythe, ou d'avoir une famille entrepreneur, ou potentiellement d'avoir de l'argent, ce qui te permet aussi indirectement de court-circuiter ça, parce que si tu peux faire X séminaires payants et de faire des voyages, ça va beaucoup plus vite, ça aussi, au début, si tu n'as pas de cash, il faut faire un choix et tu ne peux pas aller à tous les événements, il faut être stratégique par rapport à ça. Après, si tu te démerdes bien, tu as toujours des choses à faire. Mais clairement, pour répondre à cette question, c'est ça, c'est le réseau, parce qu'il était inexistant et c'est une des choses, voire peut-être la chose la plus importante finalement dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, c'est ça. Donc, direct, c'est ma réponse. Question de Gabriel, est-ce qu'il y a des événements de prévue ? Oui, très cher Gabriel, il y en a un, on n'a pas communiqué dessus, donc ça va être une première, on aura un événement en janvier à Montpellier sur le Web3 avec quelques invités de marque, donc on va communiquer dessus bientôt, parce que ça se rapproche, alors ça ne sera pas un énorme séminaire, donc on peut se permettre de communiquer quelques semaines avant. Et de même, donc ça sera le, si je ne me trompe pas, c'est le 13 janvier, alors normalement c'est un jeudi ou un vendredi en fin de semaine, oui c'est ça. Donc, tu peux noter la date si tu es dans le sud, ou encore mieux, si tu es déjà à Montpellier, tu peux bloquer cette date sur ton agenda. En tout cas, la date est fixée, ça c'est bon. Et il y aura probablement d'autres événements qui seront à Paris, cette fois, des événements plus nichés, en plus petit comité, et par thématique. Donc, on annoncera ça aussi bientôt, je l'espère. On a des dates en tête, mais je ne préfère pas les communiquer, parce que pour le coup, il faut d'abord tout organiser, ça demande un peu plus de travail que l'événement à Montpellier. Mais en tout cas, c'est-à-dire que je voulais absolument faire de nouveaux événements rapidement, et j'envie en général, les gens tiennent leur résolution encore, et donc sont dans une bonne dynamique, et restent motivés, jusqu'à février-mars à peu près, en général. Donc, c'est un bon moment pour faire des événements. En Paris, en général, il n'y a pas de souci pour remplir, ça se fait très rapidement. Et puis, à Montpellier, sous un format comme ça, je sais que c'est assez demandé. Question suivante de Florian, quels ont été tes derniers investissements ? Bon, je l'ai à chaque fois, celle-là, quand même. Mais ça me permet d'en parler. Donc, merci, Florian. Et à chaque fois, finalement, je parle aussi des investissements que je fais faire à nos clients, à mes clients, sur les différents clubs deals. Et j'ai envie de te citer tout, mais ça va être un petit peu long, donc je ne veux pas le faire. On a investi sur différents fonds. Là, dernièrement, des fonds equity, très nichés, avec lesquels on travaille depuis des années. Pour le coup, ce n'est pas la première fois qu'on a investi avec eux. Alors, c'est quoi pour ceux qui débutent ? Alors, l'equity, donc déjà, capital investissement, c'est que tu rentres sur du non-côté, en gros, tu investis dans des startups. Il y a plusieurs façons de faire quand tu investis dans les startups. Tu peux le faire en direct. Vraiment, tu prends une position, tu prends des parts, en fait, dans une société. L'avantage et l'inconvénient, c'est que ça double tranchant. Si la boîte, elle fait x1000, tu fais x1000. Mais ça peut être dans l'autre sens aussi. Elle peut faire faillite. Il y a des chances, pas mal de chances, surtout en ce moment avec l'économie, que ça ne marche pas et que tu fasses zéro. L'avantage d'un fonds très ciblé, quand je dis ciblé, parce qu'il y a aussi des fonds plus ou moins que les banquiers proposent, plus ou moins pertinents, plus ou moins régional, national, ce n'est pas la folie. Mais les dollars sur lesquels je travaille et que je propose aux clients sont très nichés, sont très performants et surtout répondent à tous mes critères d'investissement par rapport au changement de paradigme actuel. Et l'avantage finalement de fonds comme ça, c'est qu'ils investissent sur une cinquantaine de boîtes. Donc avec un seul ticket, un seul billet, tu investis indirectement dans une cinquantaine de boîtes. Je ne rentre pas dans les détails, dans les domaines, dans les thématiques, mais là, les statistiques vont parler aussi à l'inverse de la prise de participation en direct. Ici, pour que tu fasses fois mille, il faut que les 50 boîtes fassent fois mille. Donc c'est statistiquement impossible. Donc tu ne fasses pas fois mille. Mais dans l'autre sens, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faudrait que les 50 boîtes fassent faillite, ce qui n'arrivera pas non plus. Alors, le risque zéro n'existe pas. C'est possible dans une certaine mesure, mais statistiquement, ça n'arrivera pas. Donc c'est-à-dire que statistiquement, tu ne vas pas faire fois mille, tu ne vas pas faire zéro, mais systématiquement, on est sur un moyen de fois cinq. Donc tu prends ou tu ne prends pas, mais on sait qu'en mettant un billet là-dessus, on va faire peut-être fois quatre, peut-être fois six, mais on est sur une diversification extrême de l'equity qui nous permet d'atteindre ce genre d'investissement. Donc, puis moi, à chaque fois, je mets un billet. Part du principe qu'à chaque fois que je propose quelque chose à des clients, je le fais aussi, mais c'est des investissements qui sont très pertinents et qui me sont de plus en plus demandés et ça me fait penser d'ailleurs qu'on va avoir une superbe opportunité dans une startup, pour le coup en direct, dans la MedTech, donc c'est la technologie médicale qui arrive. Et sur lequel, si je ne m'abuse, on a un objectif de faire fois 16. Donc je vais l'annoncer très bientôt. Je pense que ce sera mon prochain investissement avec, j'imagine, encore un petit cheval de jumping qui est dans les tuyaux qu'on est en train de tester, de valider et qu'on proposera. Du coup, Florian, je viens de te donner mes deux derniers investissements et les deux prochains. Comme ça, on est bon pour répondre à ta question. On enchaîne avec une... Alors là aussi, il y a eu plusieurs fois la question sur les fameux critères ESG, ISR et de... Alors, j'en lis 4 en même temps. Globalement, est-ce que c'est une vraie source d'opportunité ou est-ce que c'est du bullshit ? On va faire simple, c'est dit comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est déjà ISR-ESG ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les investissements socialement responsables. Donc ça, c'est ISR, je fais deux têtes. Et qui regroupe plusieurs thématiques d'un point de vue gestion financière. Et ESG, c'est pour les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc en gros, c'est tout ce qui est durabilité qui répond aux différents objectifs de durabilité. Que ça soit... Ça peut être la planète, ça peut être réchauffement climatique, ça peut être les enjeux sociaux. Il y a beaucoup de choses dans cette même thématique. Et il est vrai que, ce qui est bien, dans un sens, l'AMF le met énormément en avant. Et ça va même devenir obligatoire à partir de 2023 pour un conseiller en investissement de demander l'avis du client et que ça soit fait noir sur blanc. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va mettre en place. Et donc c'est bien. Sauf que dans la réalité, il y a toujours des fois, même souvent, un gap entre la volonté même de l'autorité, de l'institution qui doit mettre en place et gérer tout ça et la réalité du terrain entre les investisseurs, ceux qui proposent des produits, les conseillers et évidemment le terrain parce qu'il y a derrière, au-delà même de l'investissement, c'est ce que dans la réalité, c'est vraiment vrai. Donc je dirais qu'il y a deux choses. Il y a des fonds, des produits estampillés, l'ESG, l'ASER. Et là, pour le coup, j'ai lu énormément d'articles, des magazines à ce sujet où en gros, clairement, c'est du bullshit. C'est du greenwashing, comme on dit. Ils font en sorte de rentrer dans les cases, de mettre des choses en place. Alors ils n'ont rien à faire d'un point de vue éthique pur, mais ils le font pour répondre à ces critères, attirer des nouvelles personnes, ne pas se faire bâcher finalement et avoir des opportunités avec l'étiquette ESG, il y a ça. Et il y en a beaucoup. On manque encore un peu de recul, mais ça reste une tendance mondiale. Donc il y a aussi à la fois au niveau national, l'AMF, mais il y a aussi aux États-Unis. Il y a beaucoup de pays qui ont mis ce genre de problématiques en avant vis-à-vis des investissements. Donc je dirais qu'effectivement, la majorité, la majorité, c'est du bullshit. La majorité, c'est du bullshit. Et puis il suffit de lire quelques articles vraiment fouillés avec des vraies sources pour s'en rendre compte. Après, ça reste une tendance pertinente et comme souvent même au début d'une tendance, les choses ne sont pas au top. Et c'est une tendance des deux côtés. C'est-à-dire que c'est vraiment des investissements qui sont de plus en plus demandés par les particuliers, par le grand public, quitte même certaines fois à sacrifier de la rentabilité. Alors pour le coup, je ne vois pas, il n'y a pas de problème pour moi, au contraire. Tu peux même faire plus de rentabilité sur des investissements qui correspondent à tous ces critères. Bref. Et quand même de part plus, alors ça va être plus des conseillers indépendants. Ça va être vraiment des... Ça ne va pas être des grosses institutions, ça ne va pas être des fonds qui vont faire du greenwashing. Certains, comme moi, vont faire cette activité, ce job, cette activité par passion et aussi pour changer des choses, pour changer le monde. Donc si ça te part, enfin si tu es aligné avec cette vision, si tu es aligné avec ces critères, la tendance va être qu'effectivement, ça va être des produits et des services qui vont être proposés quand même. Donc la minorité, pour une minorité, ça va être pertinent. Après, je l'espère que dans tous les cas, et des deux côtés encore une fois, que le grand public le demande vraiment et pas juste pour se donner une bonne image. C'est-à-dire que sur le moment, quand il va avoir la rentabilité, au dernier moment, il va dire « Oh bah non, finalement, je préfère ma rentabilité que plutôt que ça soit éthique et que ça soit écologique. » Donc du moment où le particulier continue de le demander réellement et que de l'autre côté, la proportion des acteurs concernés, professionnels, continue dans la bonne voie, c'est bien. Après, aujourd'hui, la majorité, c'est du bullshit, concrètement. Ça, c'est sûr. Alors, quelle est la question suivante ? Quel est le plus dur en ce moment pour toi d'un point de vue investissement ? Alors là aussi, j'ai bien fait de mettre cette question avant la précédente. Avant les précédentes. Deux points, peut-être. Je vois deux choses. Alors là, d'un point de vue crypto, déjà, puisque d'un point de vue structurel, ce n'est pas le marché des cryptos qui m'a gêné, finalement, ou qui me pose un problème aujourd'hui. C'est forcément ce qui s'est passé dernièrement. Alors, c'est un mal pour un bien. Forcément, ça assainit, comme chaque bulle. On ne parle même pas des cryptos. Marché traditionnel, à chaque fois qu'il y a de l'innovation, la bulle Internet, c'était pareil. Mais ça assainit le marché. Ça fait mal sur le moment. C'est la loi du plus fort. C'est le principe. Là, pour le coup, il n'y a pas d'aide. On ne fait pas de social. Là, c'est la réalité. C'est la loi du plus fort. C'est la jungle. Donc, bulle, éclatement de la bulle, à chaque fois, c'est comme ça que ça assigne. Ça apporte à la fois énormément de fonds qui fait avancer l'innovation. Derrière, ça enlève les mauvais acteurs et on repart de plus belle. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On en a déjà parlé dans l'émission précédente qui était réservée aux cryptos. Mais, et je l'ai dit très rapidement l'autre fois, j'étais impacté, d'une certaine manière, c'est une certaine proportion par FTX et d'autres collatérales, des dommages collatéraux de ce qui s'est passé sur l'année 2022 sur les cryptos. Donc, j'ai eu des pertes. J'ai eu des pertes. L'avantage, et ce que je conseille aussi, c'est de diversifier au maximum à la fois sur les actifs, mais à la fois sur les acteurs, à la fois sur les plateformes. Alors, je le répète, les plateformes d'échange sont là pour acheter et vendre, elles ne sont pas là pour conserver les actifs. Donc, il faut que tu aies un hardware wallet, un cold wallet. Et d'ailleurs, à ce sujet, petite parenthèse, Ledger fait une super offre en ce moment de Black Friday et tu peux avoir jusqu'à 30 dollars de bitcoin si tu achètes un Ledger. Je te mets le lien affilié dans la description. On ferme la parenthèse. Mais, pour un trader, on se doit, un trader se doit quand même de laisser des actifs sur les plateformes parce que c'est le principe. Alors, qu'on achète et on vend, si tu veux holder ou en tout cas garder tes actifs pendant un bon moment, ça ne sert à rien de les avoir sur la plateforme d'échange. Si tu trades, si tu prends des positions, il faut que tu aies des plateformes de trading, des plateformes d'échange, un tiers de confiance, on porte bien son nom pour le coup, qui puissent te permettre de faire tout ça. Donc, c'est très bien de diversifier. Heureusement que la majorité des gens m'ont écouté et que moi-même, je le fais. Mais à ce moment-là, d'un point de vue structurel, ça a été, et c'est le cas, c'est compliqué. Mais ce n'est pas le marché de la crypto. Et encore une fois, pour conclure là-dessus, l'actif et les projets en tant que tels n'ont strictement rien à voir avec les acteurs centralisés qui font de la merde. Des acteurs Web2, finalement, qui se sont cachés derrière une étiquette de Web3 et qui ne répondent pas du tout, finalement, à la philosophie initiale de la blockchain et du monde crypto. Donc, le Bitcoin, lui, n'a pas changé. C'est comme avoir reproché, finalement, à Bernard Madoff d'avoir fait un Ponzi, d'avoir perdu des milliards de dollars en 2008. On l'a reproché à Bernard Madoff. On ne l'a pas reproché au dollar. Ce n'est pas le dollar en tant que tel. Le dollar, lui, il n'a rien changé. Quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense du dollar. Mais là, c'est pareil. Le Bitcoin, lui, il continue d'évoluer. Il a toujours la même utilité. Il faut reprocher la chose aux acteurs et non pas à l'écosystème lui-même. Donc, d'un point de vue structurel, c'est sur les cryptos. Et pour compléter, par rapport à la question en ce moment d'un point de vue investissement et d'un point de vue global, c'est qu'en temps de crise, vraiment, c'est d'aller chercher de la performance. Parce que là où tu as 95% des investisseurs qui perdent, déjà, de ne pas perdre de l'argent, c'est une performance. Mais vraiment, d'un point de vue mathématique, je te laisse faire le calcul. On va prendre des gros chiffres extrêmes, mais si tu as la moitié des gens qui perdent, enfin, 95% des gens, donc on peut se dire à peu près la totalité des gens qui perdent 50% de leur investissement, donc de leur richesse, de leur argent, si toi, tu es juste break-even, techniquement, tu es deux fois plus riche que les autres parce que les autres ont perdu la moitié de leur richesse. Donc, sans avoir rien fait, tu es deux fois plus riche que les autres parce que, finalement, la richesse, c'est juste une question de perception et de comparaison parce que si tout le monde est riche, enfin, ça ne veut rien dire cette phrase du coup, mais si tout le monde a la même capitale, admettons, si tout le monde est multimillionnaire, ça n'a plus de sens. Donc, du coup, on pourrait dire à la fois que tout le monde est riche et tout le monde est pauvre, ce qui n'est pas le cas. Donc, ici, si tu arrives à être juste à zéro, ne pas gagner, ne pas perdre, c'est déjà une superbe performance. Mais, ceci dit, il y a quand même des très belles opportunités et sur mes critères d'investissement, chose que je partage depuis des années et que j'ai vraiment mis en avant à partir de 2019 où là, je commençais à voir venir le truc sur ces différents critères et c'était les bonnes choses à faire. Donc, c'était les bons critères, je m'en rends compte et c'était les bonnes choses à faire sur les différents investissements que j'ai fait et que j'ai mis en avant et que j'ai proposé. Et tout ça pour dire que crise égale opportunité. Évidemment, ça ne va pas être sur les produits classiques, traditionnels qu'un banquier va te proposer ou sur lesquels le grand public va se positionner. C'est sûr que c'est ces marchés-là qui vont te impacter. C'est les marchés-là sur lesquels tu vas perdre de l'argent. Mais, je ne vais pas te refaire le pitch, mais si tu es sur quelque chose de cohérent, de palpable, d'explicable, qui répond aux enjeux de demain, dans l'économie réelle et sur des marchés sur lesquels le plus grand public n'est pas, tu as de fortes chances d'avoir de la performance. Et comme j'ai dit crise égale opportunité, c'est justement en ce moment, reprends l'exemple de l'écoutie. L'écoutie, il y a eu une mini-bulle sur laquelle c'est beaucoup plus intéressant de se positionner aujourd'hui qu'il y a un an, qu'il y a deux ans parce que la valorisation globale a baissé. C'est-à-dire que les investisseurs peuvent se positionner, peuvent négocier aujourd'hui sur des valorisations plus basses qu'on paraît il y a un an ou deux ans. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire à cette époque-là parce qu'il y avait vraiment tout le monde se positionnait, s'il y avait de l'argent gratuit, illimité, impossible de négocier et donc tout le monde, c'était un marché qui s'amenait à la hausse. Donc là, ça a baissé. Tout a baissé. Maintenant, c'est mieux d'investir en crypto qu'il y a un an. On est d'accord. Et donc, c'est à ce moment-là que je dis que non seulement ne pas avoir eu de performance là où les gens ont perdu de l'argent, c'est déjà très bien, mais aller quand même chercher de la performance, se positionner en conséquence pour du court, moyen, long terme, c'est maintenant et c'est des choses qui sont à faire de point de vue de manière intelligente, de manière maligne, de manière stratégique. Donc, je n'en dirai pas plus, mais pour répondre à la question de base qui était le plus dur en ce moment, c'était à la fois de faire en sorte de ne pas perdre de l'argent, mais aussi de poser ses billes pour le futur proche où là, effectivement, c'est maintenant qui va faire que tu vas gagner beaucoup d'argent pour la suite. Question suivante de Mélanie. Question très simple qui dit « Je n'ai pas reçu ta lettre trimestrielle. Est-ce normal ? » Alors, j'aborde cette question parce qu'effectivement, là, c'est purement technique, je n'allais pas l'aborder, mais ça concernait plusieurs personnes puisqu'il y avait un petit problème technique sur l'envoi automatique de la lettre trimestrielle, ce qui était vrai et donc quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui m'ont posé la question, j'ai renvoyé cette lettre et on a réglé le problème. Donc maintenant, oui, tu peux t'inscrire à la lettre et tu la recevras de façon automatique. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai repris ce format que je faisais avant en 2018, 2019, je crois encore que je le faisais et je le faisais de manière mensuelle mais ce qui était un peu trop en termes de change de travail, du coup là, je l'ai passé en format trimestriel donc tu en as plus mais de manière moins récurrente et je te laisse découvrir si tu ne connais pas le format, je te mets le lien juste en dessous. Tu vas voir, c'est vraiment à condenser de ce qui s'est passé sur les trois derniers mois. Ça fait entre 25 et 30 pages, il y a beaucoup, beaucoup de valeur, beaucoup de contenu, c'est gratuit. L'idée, c'est vraiment que tu aies les 90 derniers jours d'un point de vue macro, micro, conseil, il y a le livre du trimestre, le conseil du trimestre, l'entrepreneur du trimestre, le macro du trimestre, les aventures de nous, de l'équipe du trimestre, il y a beaucoup de choses, tu vois, c'est super cool, moi j'adore écrire ça mais voilà, maintenant, tu peux tout ça pour dire que tu peux t'inscrire et que tu le recevras. De manière automatique et pour ceux qui écouteront cette émission dans des semaines voire des mois, si jamais tu tombes sans cette émission, quand tu télécharges, tu télécharges aussi les précédentes lettres. Donc, tu recevras la lettre en cours, du trimestre en cours et des précédentes. Comme certaines parties seront encore pertinentes, c'est bien que tu les reçois. Question de Cédric, pourquoi privilégier l'or plutôt que l'argent ? On y a répondu dans l'émission, alors pas la précédente mais celle d'avant avec Jean-François Fort, le président de Veracache et de Haute-Coffre. On en a parlé longuement, on a aussi abordé le sujet des platinoïdes. Donc, je préférais quand même repositionner cette question aujourd'hui dans l'émission pour t'en parler. Cédric, si jamais tu n'as pas vu passer cette émission et la réponse à tes questions mais qui est très détaillée, très pertinente dans l'émission. Alors, si je ne m'abuse, ça doit être la 166 il y a peut-être deux ou trois semaines. Donc, voilà, tu as la réponse à tes questions et pour tous ceux qui se posent des questions sur le marché des métaux précieux. Allez écouter cette émission. On parle de l'or, on parle de l'argent métal, on parle de pur marché, d'est-ce que c'est le moment de se positionner et on parle d'autres choses comme les platinoïdes qui sont des sujets qu'on aborde peu souvent finalement. Question suivante de Cyril. Quel est le lien entre Davency et leur token ? Merci d'avoir posé la question, Cyril. Enfin, merci, tu n'es pas le seul. Je dis ça parce que ça va me permettre de répondre à plein de questions. Alors, premier disclèbeur, on a fait le choix stratégique de ne pas trop en parler ouvertement pour des questions purement stratégiques. Tu comprendras, vous comprendrez, j'aime bien dire ça, ça fait vraiment le mec qui a les informations sous le coude. Vous comprendrez plus tard, vous comprendrez dans quelques semaines quand vous serez grand pourquoi on a fait ce choix-là. bref, tout ça pour dire que ce n'est pas le nouveau nom. Globalement, c'est la remarque que j'ai eue le plus souvent et l'erreur que les gens ont faite. Forcément, on n'a pas fait l'explication, on n'a pas apporté énormément de clarté là-dessus. Donc, c'est normal de se poser la question. Ce n'est pas un changement, En fait, c'est deux entités complètement différentes. Avant, on avait juste l'entité Lord Token qui était seul et unique et on a eu un gros, 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 gros brainstorming et un repositionnement cet été pendant que tout le monde était à la plage où on a travaillé d'arrache-pied pendant 2-3 mois et pour avoir une stratégie de groupe, avoir un rebranding et avoir un repositionnement tout en gardant évidemment leur token parce que tu vas très vite comprendre que finalement Davency, c'est comme, je vais te prendre un exemple que tout le monde connaît mais admettons Nike. Nike, ça va être le groupe mais ensuite, eux, ils ont plusieurs noms, ils ont plusieurs entités. Par exemple, ils ont Air Jordan qu'ils ont acheté à Michael Jordan mais en tout cas, les chaussures Air Jordan, ça reste une autre entité, c'est une type de chaussure avec un style particulier au sein du groupe Nike. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que Davency, c'est en quelque sorte la holding qui propose des services de finance dans le Web3 de Digital Asset Management, des services d'investissement et en fait, en dessous de Davency, tu vas avoir plein de services, plein de produits, plein de micro-produits, services qu'on va rajouter au fur et à mesure. Aujourd'hui, il y en a deux, il y a le Launchpad et il y a la plateforme d'échange premium qui est l'Orthoken. Donc l'Orthoken est en dessous de Davency et nous, qu'on va très bientôt sortir des produits et des services, on aura donc la possibilité, en plus d'utiliser la plateforme d'échange, l'Orthoken qui est déjà présente via le LTT mais qui fait partie pleinement finalement de l'écosystème. Donc voilà, tu te dis que Davency c'est un écosystème avec plusieurs produits et services d'investissement et de finances durables Web3, l'Orthoken en fait partie. Mais ce n'est pas un nom qui a été remplacé par un autre et ce n'est pas on abandonne un projet pour un autre. C'est on en fait partie pleinement de la même chose et l'un sert à l'autre et l'autre sert au premier. Et d'ailleurs, à ce sujet, je te mettrai le lien. On a des AMA, donc des FAQ en français qui sont pour la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Je regardais mon agenda. Donc lundi et mardi. Donc on en a une, une AMA sur Telegram en anglais lundi. Je te mettrai les liens pour rejoindre en tout cas déjà le Telegram. Et on en a une mardi soir. Donc là, c'est pour les investisseurs OCA. Donc les tout premiers investisseurs qui avaient investi sur des obligations qui étaient les premiers à avoir fait confiance au projet. Comme ça, on aura directement une AMA avec eux. Question d'un autre Cyril. Il y a beaucoup de Cyril dans la communauté. Les meilleurs investissements pour se protéger de l'inflation, de la crise et de la guerre. Ça, c'est de la question. Je ne vais pas me répéter parce qu'on en a déjà un petit peu parlé et puis globalement, c'est même mon discours et tout mon contenu répond à cette question de manière directe ou indirecte et depuis des années. Et d'ailleurs, en plus, j'ai fait cette fameuse leçon illustrée qui était l'amélioration de ma conférence à mon propre séminaire Richesse et patrimoine en mai 2022 que j'ai réenregistrée. Donc, si tu n'es pas au courant, je te mets le lien aussi. Ça va faire pas mal de liens et de choses pertinentes en description. Mais en l'occurrence, c'est une leçon d'1h20 qui répond à toutes ces questions. Comment se protéger à la fois de la période de crise économique, de guerre financière et de tous les dommages collatéraux de l'inflation, de l'augmentation des matières premières, de l'énergie, de l'alimentation. Donc, tout ça, clairement, j'y réponds de manière illustrée parce que c'est une vidéo avec des slides pour que tu comprennes mieux. Mais clairement, les investissements d'hier ne te permettront pas de te protéger de l'inflation, de la crise et de la guerre. C'est des investissements qui sont atypiques par définition parce que hors immobilier, hors bourse, hors assurance vie, hors pinel, tu tombes de suite dans l'alternatif par définition. Tu étais un banquier, un gestionnaire de patrimoine traditionnel de plus de 50 ans, j'ai envie de même dire de plus de 40 ans. Pour lui, ça va être alternatif parce que tu n'es pas en train de vendre une assurance vie ou un pinel et tu n'es pas en train de parler d'Imo ou de bourse. À ce moment-là, tout le reste, c'est de l'atypique, c'est de l'alternatif, c'est de l'exotique. Mais après, par contre, ça ne veut pas dire que c'est compliqué. Finalement, j'ai l'impression que pour certains, ils ont plus de mal à expliquer ce qu'il y a dans leur propre assurance vie qui a été faite sans trop donner leur conseil de par le banquier comparé à certains investissements qui sont beaucoup plus faciles à expliquer finalement parce que c'est palpable et ça s'explique facilement. Donc, je t'invite à regarder cette émission, cette vidéo, cette leçon illustrée si ça n'a pas été faite et sinon à reprendre peut-être les dernières émissions que j'ai faites, les derniers contenus voire même à lire les derniers numéros de la lettre trimestrielle donc celle du troisième trimestre de 2022 parce que j'y réponds aussi. Là, je fais un état finalement du monde actuellement sur ces notions-là d'inflation, d'hyperinflation dans certains pays, des différentes crises et de la guerre en Europe et en te donnant quelques conseils. Donc, voilà, tout ça, c'est gratuit. 90% de mon contenu est gratuit. Donc, je t'invite clairement à lire tout ce contenu Cyril. Que faire en ce moment sur le marché des cryptos ? Alors, premièrement, il y aura une mise à jour pour les clients sur Crypto Révolution, mise à jour aussi sur la partie DeFi et revenu passif par la finance décentralisée. Le problème, c'est que c'est exactement la question finalement à laquelle je vais répondre mais pendant deux heures pour cette mise à jour voire plus. Donc là, je vais avoir deux minutes. Si tu te dis que tu veux te positionner, on va dire qu'il y a deux profils. Il y a quelqu'un qui s'était déjà positionné avant qui a perdu de l'argent et quelqu'un qui arrive plus ou moins maintenant. C'est soit avant, soit tu arrives pour après. Il n'y a pas 36 profils. À moins que tu aies fait all-in au plus haut d'il y a un an, là vraiment, tu as fait n'importe quoi. Soit parce que tu n'étais pas formé ou soit tu as vrillé sur le moment d'un point de vue émotionnel, psychologique. Tu as craqué, tu as acheté à 60 000, à 69 000 même. C'est une très mauvaise décision. On est sur des phases qu'on appelle de capitalisation, vraiment de désespoir, de désespoir total. On est sur un plus bas de marché. Et encore une fois, quand on me parle de boule ou de bear market, je dis toujours qu'il manque un paramètre qui manque le paramètre temps. Parce que tu peux être boule sur du journalier, tu peux être bear sur de la semaine, tu peux être boule sur de l'annuel. Et ça ne veut rien dire. Juste dire boule ou bear, ça ne veut strictement rien dire. Il y a le paramètre temps qui est important. Donc, tout ça pour dire que sur du long terme, sur du mensuel, de l'annuel, c'est ce qui nous intéresse finalement. À moins que tu sois un trader, mais si tu es trader, tu ne me poserais pas la question. On est bien d'accord. Donc, revenons à nos moutons. On est sur des phases de plus bas. C'est-à-dire que non seulement d'un point de vue technique, je crois que quand tu regardes les graphiques, et même d'un point de vue structurel, c'est-à-dire fondamental, c'est-à-dire de ce qui s'est passé, d'avoir que des bad news, d'avoir des gros qui tombent, des gros centralisés qui tombent, qui assainissent le marché, le sentiment de marché où tous les investisseurs sont plus bas, où il y a un désintérêt total, où les gens annoncent des prix affolants par le bas, c'est la définition même d'un plus bas de marché d'un point de vue macro. C'est-à-dire que c'était la même chose à chaque cycle. Quand on était à 5 000, les gens criaient un bitcoin à 500. Là, on est à 15 000. J'en vois certains qui crient à 5 000. Donc c'est la même chose. Et d'un point de vue technique, c'est pareil, on est sur des plus bas. Et le seul conseil, si je devais donner un conseil, c'est toujours de regarder le ratio risque et reward. C'est-à-dire que tu te positionnes, quel est le potentiel d'augmentation, quel est le potentiel de baisse. Quand on était à 50, moi le premier d'ailleurs, je disais qu'on allait sûrement aller plus haut. Tout le monde s'attendait à avoir des plus hauts, plus hauts quand même. Mais quand tu es à 50, au mieux là, tu aurais pu faire fois 2, fois 3 à toi. Si on allait à 100, 150, voire 200. Grand maximum. Je parle du bitcoin toujours, mais c'est valable pour toi. Par contre, dans l'autre sens, et là, avec le recul, on peut le savoir, si tu passes de 50 à 10, par contre, tu as divisé par 80, enfin, moins 80% ton investissement. Maintenant, on reprend les chiffres d'aujourd'hui. Si, de nouveau, cette fois, on va à 100, 150, 200, et qu'on est à 15, là, ton ratio, il est de fois 10, fois 15. Il n'est plus de fois 2, fois 3, fois 4. Et dans l'autre sens, pareil, tu ne vas pas être divisé par 5, à moins de tomber sur des petits chiffres incohérents et sur lesquels je ne crois pas du tout, mais tu tomberas sur, allez, peut-être, même tu seras peu probable qu'on soit encore divisé par 2. Même, au pire, tu perdras 20, 30, 30% de ton investissement sur le bitcoin, et encore, je ne suis pas sûr, on peut encore descendre, c'est ça que je veux dire, mais le risque et reward est exceptionnel. Donc, mon conseil, c'est de te positionner, de te positionner régulièrement, tu prends des positions régulières, par parcimonie, tu te positionnes, que tu l'aies à 16, c'est la même chose qui s'est passée la dernière fois et que j'avais fait il y a des années. Que tu te sois placé à 3, 4, 5, 6 000, le bottom précédent, on s'en fout. Derrière, on a fait x15. Là, c'est la même chose, que tu l'aies à 15, 16, 12, 14, 13, 17, c'est kiff, kiff, alors c'est sûr qu'il vaut mieux l'avoir à 12 qu'à 15, peut-être que ça n'arrivera jamais, c'est pour ça que je dis ça. Donc, tu te positionnes à conséquence, le risque et le reward est exceptionnel en ce moment. Tu ne fais pas all in, surtout si psychologiquement, tu es faible, parce que si on descend même que de 10 ou 20%, tu vas être en PLS, mais que faire en ce moment ? C'est acheter, se retirer un peu du marché pour être émotionnellement moins impacté et avoir confiance dans le marché. C'est-à-dire que si d'un point de vue fondamental, tu y crois, il n'y a aucune raison. C'est-à-dire que le Bitcoin, il y a un an, n'a pas changé. Enfin, s'il a changé, il a changé dans le bon sens. Le Bitcoin d'aujourd'hui, il est mieux d'un point de vue technologique, écologique, même utilitaire, au niveau mondial, qu'il y a un an. Pourtant, le prix n'est pas le même. Et ça, c'est même valable pour les marchés financiers, quel que soit l'actif. Si le projet, ça peut être un projet génial, ça peut être le plus beau des projets. Si l'actif ou l'action, ou qu'importe comment tu l'appelles, a pris cher, les gens vont cracher dessus. C'est le principe, c'est la psychologie humaine. Et à l'inverse, tu peux avoir un projet de merde, un shitcoin ou une entreprise en coté en bourse qui fait de la merde. Mais si l'action, l'actif a augmenté, a fait x2, x5, x10, tout le monde est content. Pourtant, la boîte, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a rien qui a changé. Au contraire, il y a eu une croissance, il y a eu quelque chose de pertinent qui enlègue. Les équipes ont avancé, le produit a avancé, les services ont avancé. Donc oui, ça l'est. Et donc, tu reprends ce que je viens de te dire sur le marché crypto. Et ça sera pertinent d'en reparler dans un an ou dans deux ans comme je le fais systématiquement finalement quand je reprends mes propres émissions. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est contre-intuitif. Tu joues peut-être contre ta propre logique et ta propre pensée, tes propres émotions. Mais, il faut être pragmatique. Il faut avoir une démarche disciplinée type un robot qui va prendre les bonnes décisions sans émotions. Dernière question de Ludovic qui me dit « J'ai ouï dire de mon beau-fils que tu proposes maintenant de la défiscalisation rentable. » Effectivement, je n'en ai pas parlé encore au grand public. Je voulais le faire plutôt en janvier. Donc, je ferai un mail à ce moment-là. Je ne l'ai pas proposé à la communauté encore. Je l'ai proposé à nos clients. Effectivement, maintenant, on le propose pour ne pas payer d'impôts et on propose le seul produit sur lequel quand tu vas te positionner dessus, tu vas avoir une rentabilité. C'est-à-dire que tu vas avoir une rétrocession supérieure à ce que tu auras payé. Donc, admettons, tu payais 5 000 sur ce produit-là. Dans 8 mois, tu touches 6 000 parce que souvent, les impôts, ça peut être backé à 60, 70 %, 40 %. Donc, tu as quand même un effort à faire. C'est-à-dire que si tu payes 5 000, tu vas récupérer 3 000. Donc, finalement, tu auras quand même perdu 2 000. Mais ici, on propose ce produit de défis unique avec un partenaire trié sur le volet très particulier qui est sur ce produit depuis très, très longtemps. On a mis un petit moment à bien travailler ensemble, à bien choisir le partenaire avec lequel on avait travaillé. Mais, effectivement, on le propose donc ça te donne globalement du 12 % net en plus, net d'impôt sur 8, 9 mois. J'en reparlerai en janvier. Ça devient intéressant à partir de 3 000 euros d'impôt. mais en fonction du profil, je sais que ça va être un très bon produit d'appel même pour nous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça. Si tu l'es, tu peux m'envoyer un petit message. Je vais te mettre le même sondage que j'ai fait pour mes clients. Comme ça, ça nous permettra d'avoir déjà de la data et de te contacter en temps voulu sur ce produit. si on reste parce que ça aussi sur qu'en fin d'année des fois, il n'y en reste plus parce que ça a été sursouscrit. Je vais voir d'ailleurs de ce pas s'il y en reste et si il y en reste, je te mets le sondage pour la défisque rentable avec le seul produit qui te permet de gagner de l'argent avec tes impôts et de faire à peu près du 12 % net sur 8, 9 mois. C'était la dernière question. Merci à tous de m'avoir écouté jusque-là. Il y a énormément de liens à mettre en description. Le lien de la lettre des événements du Black Friday de Ledger, de la défisque, de la leçon illustrée du Green Friday comme je l'appelle. Je regarderai si je n'oublie pas. Mais c'était encore fort plaisant de faire ce podcast quand on a presque une heure encore une fois. Parfait. Une dizaine de questions pertinentes. Je segmenterai toutes les questions comme d'habitude pour ceux qui sont intéressés que par quelques questions. N'hésite pas si tu veux à la moindre interrogation si tu as des questions pour la FAQ suivante. La FAQ suivante restera peut-être dans un an. On va éviter. Mets-moi tes questions dans les commentaires plutôt pour que je puisse t'y répondre directement. Si ça concerne l'émission, c'est encore mieux. Mais sinon, tu peux m'envoyer un mail comme d'habitude ou sur les réseaux. Je réponds à tout le monde. et puis on se dit à très vite pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada